les amis la famille bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore aussi exclusive frérot que toutes mes dernières vidéos je ferme la porte parce qu'un vent de fou et dans cette vidéo je pourrais pas trop sortir à l'extérieur à mon avis parce qu'un vent de malade je suis un peu ébloui aussi parce qu'il fait tout blanc dans cette voiture et comme tu peux le constater ici on est en bugatti chiron aujourd'hui frérot donc c'est la bugatti chiron d'un pote à moi d'ailleurs vous avez son insta dans la description donc n'hésitez pas à aller voir il fait très très belle photo de ses voitures il a une très très grosse collection de voitures je vous ai déjà filmé cette voiture il ya à peu près un an si je dis pas de bêtises je vous ai fait une vidéo on va essayer de faire mieux aujourd'hui frérot aujourd'hui je vais vous faire un essai endiablé de la bugatti chiron tout en respectant bien évidemment les limitations de vitesse autre chose n'oublie pas de t'abonner à la chaîne frérot voilà 60% des gens qui regardent ne sont pas abonnés donc c'est juste un petit rappel que si jamais tu as oublié tu peux le faire si tu ne veux pas t'abonner tu n'es pas obligé donc la famille qu'est ce qu'on va faire dans cette vidéo aujourd'hui eh ben tout simplement dans cette vidéo ce que nous allons faire c'est qu'on va envoyer la bugatti chiron en enfer dans le respect bien évidemment de la sécurité d'autrui on n'est pas là pour mettre les gens en danger sur la route on a un véhicule de 1500 chevaux qui a un impact psychologique très fort sur les gens c'est à dire quand il le voit il ya des gens qui peuvent perdre leurs moyens faut pas oublier qu'à la moitié du compteur et afficher 250 km heure et que c'est un compteur qui affiche 500 donc on n'est pas trop sur une voiture qui est censée être homologué sur la route donc je vais devoir adapter mon comportement sur la route aux autres usagers fous parce que j'ai peur que bah tu sais des fois tu vois un truc tu bloques et tu peux tirer tout droit dans le mur ou rentrer dedans etc et en plus bien évidemment tu atteins très vite des vitesses très pas catholique du tout donc il faut faire extrêmement attention tout le temps surveiller le compteur avec cette voiture parce que ça va extrêmement vite frérot donc ce qu'on va faire tout simplement je vais vous brancher deux gopro parce que j'ai investi j'ai acheté une deuxième gopro à côté cher je me rappellerai j'ai acheté une ventouse frérot qu'ils m'ont montré à m6 quand ils sont venus me filmer j'ai acheté la même à vos 100 euros juste la ventouse donc voilà tu vois on a investi dans du matériel et je vais vous faire un tour en bugatti chiron intérieur blanc magnifique je vous refaire une petite présentation extérieure de la voiture après quand il y aura un peu moins de vent parce que là les conditions climatiques dehors ça va souffler dans la caméra ça va être insupportable pour vous en attendant avant qu'on part je vais vous montrer un peu l'intérieur vous allez voir dans quoi on se trouve frérot premièrement comme tu peux le constater voilà on a un intérieur qui est tout blanc donc là tu vois c'est dur de faire plus blanc que ça on a la petite inscription chiron ici sur le haut du siège donc ça c'est des sièges sport avec dossier de siège comme tu peux le constater ici tout en carbone tout ça c'est du carbone mat ensuite on à l'arrière du véhicule qui est blanc on a cette fameuse lumière ici qui prend qui sépare tout l'habitacle du véhicule en deux exactement ensuite ici on a le levier de vitesse tu peux le caresser comme ça frérot ça le fera agir beaucoup plus vite ça c'est pour mettre en note marche arrière avec la petite caméra de recul qui apparaît ici position parking et position drive une fois sur la gauche et une deuxième fois tu es en mode sport je te rappelle qu'en mode sport frérot tu restes en première vitesse jusqu'à 150 km heure à peu près donc c'est un mode qui est très aberrant ensuite ici tu as toutes les commandes pour la clim et sur le tableau de bord comme tu peux le constater tu as tout le tableau de bord qui se trouve ici donc tu as ton gps ta musique etc ensuite de ce côté là tu as le contour donc là on est à 655 tours minutes précisément et ici tu as l'indicateur de chevaux qui part de 0 chevaux jusqu'à 1500 chevaux quand même ici tu as réservoir d'essence qui a un peu plus de la moitié mais à mon avis qui à la fin de cette vidéo sera vite parce que ça pompe ensuite ici tu as la température d'huile qui est à 100 degrés à peu près donc je rappelle qu'on est sur un w16 de 1500 chevaux le compteur de vitesse d'après moi c'est la partie la plus aberrante du véhicule pourquoi tout simplement parce qu'il affiche 250 km heure au milieu donc tu es à 50% de la vitesse tu es à 250 frérot ensuite 300 ils l'affichent là donc moi sur cette voiture ce qui m'épate c'est le positionnement des vitesses sur le compteur en fait à 300 tu as l'impression que sur une voiture normale tu es à 130 frérot c'est ça qui est incroyable ensuite de 300 tu passes à 350 qui est une vitesse quand même extrêmement aberrante ensuite tu passes à 400 qui est une vitesse stratosphérique 450 mais tu n'es pas au max parce que après il ya 500 donc un compteur qui affiche 500 km heure c'est un véhicule ici comme tu peux le constater qu'à 8000 km j'ai dû en faire 1000 mois tout seul déjà donc c'est aberrant et ici voilà tu as l'autre écran avec le menu et c'est ensuite le volant donc on est sur un volant tout blanc comme tu peux le constater qui est juste sublime tu as plusieurs modes ici donc ça premièrement c'est le lift donc c'est pour lever l'avant de la voiture ensuite tu as le mode route donc c'est le mode eb et torré bugatti c'est le mode classique et à la mode autoban donc tu vois quand tu passes en mode autoban voilà ça t'écrit autoban ici donc quand une chiron t'écrit autoban tu vois attends je te le refais là c'est le mode normal tu vois et torré bugatti et là là c'est un savant voilà là tu es en mode autoban frérot donc tu déposes de 1500 chevaux ok tu as l'aileron derrière qui est sorti je te laisse apprécier ici tu peux le constater voilà l'aileron et d'or il est sorti je vais te montrer tout à l'heure tu as le w16 qui est juste derrière ta tête donc tu as quand même 1500 chevaux juste derrière ta tête 1500 chevaux qui sont conduits par un seul âne c'est moi un âne qui a la tête de 1500 chevaux c'est aberrant je sais pas si tu te rends compte de ce qu'on est en train de vivre frérot ensuite ici tu as les bouches de clim qui sont comme dans les verrons c'est exactement les mêmes bouches que dans une verron ici également seul petit inconvénient de cette voiture c'est le tableau de bord blanc qui est magnifique mais qui reflète vachement dans le pare brise donc quand tu atteins des vitesses assez pas trop catholique c'est un peu compliqué ensuite tu as la poignée de porte qui est là donc la même que dans une verron réglage des rétroviseurs qui se trouve ici ici fenêtre conducteur fenêtre passager bien évidemment les boutons sont garnis de cuir comme tu peux le constater et dans une matière d'alu très sympa verrouillage des portes déverrouillage des portes et ici comme tu peux le constater tu as la deuxième clé magique qui t'autorise à passer les 400 km heure avec cette voiture donc si tu n'as pas la clé enclenchée ici tu ne pourras pas dépasser 400 km heure à chaque fois que tu dépasses 400 km heure bugatti est prévenu et il faut un check up à distance de la voiture ici tu as le frein à main tu vois qui se trouve là donc c'est assez original ici tu as le capot donc c'est le coffre en fait qui se trouve devant parce qu'on est sur un moteur arrière ici tu as un petit rangement avec ton câble iphone tu vois pour venir charger mon jeune iphone qui se trouve là et ensuite ici tu as la clé donc la clé ça c'est la belle clé garni de cuir avec l'inscription bugatti qui se trouve ici le bouton pour verrouiller le véhicule déverrouiller le véhicule et la clé tu peux la ranger ici dans l'espèce de petit vide poche qu'elle a ici tu as un accoudoir central qui ne s'ouvre pas qui est tout en cuir blanc également et on a rajouté ces petits tapis fous pour pas trop abîmer en fait la moquette qui est blanche rien que l'intérieur de la voiture ok l'intérieur l'option intérieur blanc ça a coûté 80 000 euros voilà c'est une des seules bugatti en tout cas une des premières à l'époque à avoir eu cet intérieur qui n'existait pas au catalogue et qui a coûté 80 000 euros l'option pour les jantes aussi c'est 55 000 euros voilà c'est juste l'option pour avoir des jantes plus grosses c'est pas le prix des jantes je pense le prix des jantes c'est 100 000 euros si tu les casses c'est aberrant et voilà tu vois les portes et tout tout est blanc et l'inscription chiron ici qui t'explique dans quel genre de missile fou tu te trouves frérot bon ça y est la famille j'ai réussi à revenir il ya un peu moins de vent je pense maintenant donc je vais pouvoir vous remontrer cette voiture de l'extérieur alors s'il ya encore un peu de vent je suis désolé je sais que c'est pas très agréable mais bon voilà c'est pas très grave on va te montrer un chef d'oeuvre automobile made in france au germany officiellement parce que la bugatti c'est volkswagen ça tout le monde le sait ça appartient aux volkswagen pour l'instant mais c'est des véhicules qui sont produits en france en alsace à molzheim je sais pas si je prononce bien si jamais je me trompe corrigez moi donc maintenant je vais vous faire un petit tour de la voiture et vous allez voir que elle est pas là pour rigoler du tout frérot donc comme tu peux le constater au niveau de l'extérieur c'est un véhicule qui est tout blanc bon le blanc c'est une couleur qui lui va magnifiquement bien frérot pourquoi tout simplement parce que ça fait ressortir tous les détails noir et les détails en carbone qu'il peut y avoir sur la voiture donc là il se trouve que sur l'avant de la voiture il n'y a pas beaucoup de détails en carbone mais tout le véhicule est en carbone donc toute la carrosserie de la voiture est en carbone sur que c'est une carbone pain il faut savoir pour avoir l'option carbone apparent chez bugatti c'est une option qui vaut un peu plus de 200 mille euros tout de même donc là tout ça tu vois c'est du carbone ça tout ça va toute la voiture en gros est en carbone sauf que c'est pas donc imagine le gâchis frérot de peindre du carbone c'est hyper insolent mais il ya plein de voitures qui sont dans ce cas notamment aussi chez konig zek en revanche l'intérieur des feux donc comme tu peux le constater les feux qui sont composés de quatre veilleuses de chaque côté avec des feux led à l'intérieur l'intérieur du phare est en carbone également apparent ici on a l'immatriculation 1500 pour 1500 chevaux ici on a la lame en carbone noir qui est tout en carbone en carbone pain également comme tu peux le constater ici on a des petites lames qui sont chromées j'aime bien le chrome mais je pense que je les aurais mises noir si c'était ma voiture ensuite ici on a la calandre avec le logo bugatti qui est rouge exactement la même chose que sur la clé le logo est le même ici un peu plus grand mais les logos sont rouges également ensuite on a cette calandre qui est dans une forme très très sympathique comme tu peux le constater ici et du coup cette face avant qui est superbement énervé sur un véhicule qui est très large je sais pas si ça se voit en vidéo ici mais en tout cas la largeur de la voiture est impressionnante quand tu la vois sur la route comme ça tu te dis waouh tu vois c'est un c'est un c'est un monstre la voiture elle est longue et large donc tu vois là toutes les qualités pour elle frérot elle est bien montée comme on dit dans le milieu ensuite au niveau de la face avant on n'a pas mal de nervures notamment au niveau des ailes ici tu as une grosse grosse nervures tu vois qui est là ensuite on a le capot donc qui sert de coffre qui part comme ça en format de losange une grosse nervures ici et deux très belles et tous ces petits détails sur la face avant de la voiture c'est ce qui donne ce côté aussi harmonieux et cet effet museau avec la calandre comme ça qui est tout simplement magnifique ensuite ici on a les radiateurs qui sont là donc derrière la calandre derrière toutes ces prises d'air on a des radiateurs et sur le côté on a les jantes alors ces jantes sont des jantes qui sont en option pour la modique somme de 55000 euros frérot donc les jantes ne sont pas une option mais si tu veux les belles jantes comme ça c'est 55000 euros ensuite à l'intérieur tu as les disques qui sont en céramique bien évidemment disque carbone céramique ici les plaquettes de freins donc un jeu de disques plaquettes a changé je sais pas combien ça vaut mais je pense que ça vaut super cher ici tu as le pneu donc on est sur du michelin et les pneus ne sont plus aussi cher que ce qu'ils étaient à l'époque sur les bugatti veyron à savoir qu'à l'époque ça valait un peu plus de 30000 euros aujourd'hui les pneus ça vaut trois quatre mille euros sur cette voiture parce que c'est une technologie de pneus qui est beaucoup plus répandue qu'à l'époque en 2006 quand l'eau de voiture est sortie c'était beaucoup moins courant des voitures qui montaient à quasiment 400 km heure ensuite au niveau des rétroviseurs donc on est sur des rétros bicolores comme tu peux le constater une partie noire une partie blanche donc ça c'est tout simplement magnifique avec le clignotant ici voyez sur toute la longueur du rétro ensuite qu'est ce qu'on a ici on a deux grosses entrées d'air pour justement venir refroidir des radiateurs qui se trouvent derrière donc là je pense que tu vois voilà ici tu arrives à voir l'iso s'est mis à jour automatiquement tu vois le gros radiateur qui se trouve derrière et cette grosse entrée d'air qui est en carbone comme tu peux le constater ici donc le but de cette entrée d'air c'est vraiment de happer tout l'air qui va arriver comme ça qui va allonger ici tu vois la tac 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 et là ça rentre et ça s'engouffre là dedans ensuite ici tu as une prise d'air aussi que la continuité de la première mais qui va cette fois ci dans le moteur qui se trouve là donc voilà moteur d'ailleurs sur lequel il a écrit w16 et d'or et bugatti 1500 c'est pour 1500 chevaux avec le eb et d'or et bugatti encore une fois et cette partie qui est tout simplement magnifique sur l'échirons que j'adore et que quand tu la vois de derrière voilà tu vois c'est ça on dirait un aileron de requin en fait donc tu la vois pas de la face avant de la voiture mais par contre dès que tu es de profil tu vois tu la remarques parce qu'elle commence ici tac tac et ensuite tu vois elle continue et là il ya cette partie qui est en suspens et je trouve ça personnellement magnifique ensuite le moteur ici donc c'est un w16 1500 chevaux comme j'ai pu dire l'inscription bugatti qui est là du carbone bien évidemment de partout et une partie qui est cachée ici et évidemment on est sur du carbone comme j'ai pu vous le dire sur tout le body de la voiture après à ce niveau là il ya une partie que je trouve très intéressante c'est ça tu vois donc ici en fait c'est pour laisser partir je pense l'air chaud qui vient s'évacuer ici d'ailleurs tu vois qu'il ya de la boue qui est passé là donc ça prouve qu'il ya bien quelque chose qui passe tu vois ça c'est une voiture qui est bien utilisé frérot moi je suis là en chiron je roule dans la boue avec voilà et tout sort par là tu vois et ensuite donc on en était à l'arrière au niveau de l'arrière voilà un peu à quoi est ce que la voiture ressemble frérot donc moi comme je t'ai dit précédemment j'appelle pas ça spécialement une voiture j'appellerais plutôt ça un avion équipé de quatre roues mais si tu veux voilà un peu à quoi ça ressemble donc là tu as le phare arrière qui est là qui est tout simplement incroyable cette grosse veilleuse ici qui fait toute la largeur de la voiture la deuxième partie du phare qu'elle a ici mais ici c'est factice tu vois pas grand chose c'est doublé derrière c'est plein voilà ici tu as une petite extraction d'air quand tu regardes bien derrière et ici tu as l'échappement donc c'est à ça que tu reconnais que ce n'est pas une sport c'est qu'elle a les deux gros trous et elle n'a pas quatre petites flûtes folles qui dépassent entre guillemets ensuite tu as le diffuseur qui est tout en carbone avec les ailettes avec petit détail le liseré blanc sur la face des ailettes ici tu as les pneus donc tu vois que ces deux gros boudins quand même tout le dessous de la voiture qui se trouve là et surprise surprise tu as des échappements ici aussi frérot donc ils sont bien cachés donc ici tu as un 4 1 2 3 4 5 ici et un sixième qui se trouve là donc c'est un véhicule qui est équipé de six sorties d'échappement donc en deux trois quatre sorties c'est pas assez et battant à six donc tu as la grosse au milieu et les autres qui sont très bien dissimulés dans le diffuseur justement au niveau des pneus c'est des pilotes sport cup 2 donc c'est des très bons pneus c'est du michelin donc là c'est du pneu on en 355 25 21 donc on est sur une des une dimension de pneus assez aberrant et ici on a une petite partie au niveau de la trappe à essence en carbone apparent donc ça c'est très très beau le carbone apparent comme ça sur la carrosserie surtout qu'avec le blanc ça ressort super bien voilà du coup à quoi ressemble le véhicule frérot tu vois cette caisse c'est ça que j'adore encore une fois et qui a su me convaincre avec cette voiture c'est la polyvalence elle est hyper polyvalente tu peux conduire comme un acharné bon tout à l'heure on a fait un peu attention gré mais t'as compris comme tu peux conduire tranquillement en ville que maintenant pour un usage daily de la voiture tu vois en plus l'intérieur franchement les sièges vraiment les broderies qui sont faites sur les sièges frérot c'est de la qualité là c'est fait main c'est made in france donc made in france égale qualité frérot tu vois tu as l'aileron qui est sorti derrière j'adore cette vision là pas ma tronche je peux pas me la voir je te rassure mais j'aime beaucoup ici tu vois cette vision là avec les deux trous là l'arc centrale frérot comment on allume cette merde d'ailleurs j'ai essayé de l'allumer mais j'ai failli péter le bouton mais bon je sais que ça s'allume cette saloperie je sais plus comment mais en tout cas ouais c'est super cool quand ça allume et c'est vraiment charmant pour pécho il n'y a pas mieux frérot je t'explique là elle monte frérot dans le siège chiron l'arc fou il a allumé avant que je prenne un coup de jus en appuyant sur le bouton frérot là normalement c'est bon bon la famille qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement sortir de monaco avec la chiron comme d'habitude pour aller rejoindre des routes un peu plus elle est complètement excitée la voiture à peine j'ai dit ça elle est passée en mode sport et s'est dit nique zebbi on va tout péter mon ami donc là on est en première en mode sport on est dans monaco bien évidemment on va rester très calme dans monaco et même en france avec ce genre de voiture c'est il faut avoir un système nerveux bas une tension basse pour t'amuser un peu et qui fait un peu frérot je peux mater les meufs aussi en chiron ce qui est bien c'est qu'en chiron même si tu as la gueule de quasimodo t'es le patron frérot je rigole j'ai un humour un peu un peu trop poussé frérot mais on va sortir de monaco en tout cas on va bien rigoler je sens voilà on rentre dans les tunnels de monaco toujours donc on reste calme mais pas sur monaco la france c'est la même bataille on va rester calme tu vois tu peux déjà sonorité très sympa extrêmement sympathique j'étais à la lumière oh putain je sens que cette vidéo ça va être quelque chose que je sais pas pourquoi je sens que cette vidéo ça va être quelque chose que j'ai c'est parti merde oh putain oh putain c'est n'importe quoi merde mais qu'est ce que c'est que ce bordel wow wow merde merde non mais frérot je parle plus là what the fuck bro c'est quoi cette voiture c'est quoi cette voiture frérot bon les amis ce que je vous propose c'est qu'on s'insère très gentiment avec la bugatti parce que c'est un véhicule tu sais pour faire des insertions assez rapide qui est vraiment propice en fait à ce genre de choses donc là il y avait un stop j'ai marqué un arrêt de trois secondes et ensuite en première tu mets le pied de dans quoi j'ai fini encore tu vois c'est ça mon problème à moi je ne sais pas m'arrêter putain mais j'essaye toujours des voitures qui font mal à la tête genre c'est quoi cette voiture encore qu'est ce qui m'est arrivé qu'est ce qui m'est encore arrivé frérot pour terminer dans une voiture comme ça putain l'insertion de john bauer frérot wow bon frérot on va prendre une fameuse route que je pense tout le monde ici connaît ou quasiment tout le monde parce que c'est ma route de prédilection comme d'habitude frangin on va faire attention aux autres usagers c'est une route qui est très dangereuse c'est pas une route sur laquelle on fait n'importe quoi donc voilà je vais faire quelques petites accélérations avec le véhicule là on est en train d'arriver très gentiment pour l'instant comme tu peux le constater il y a un panneau qui nous indique trois dodans successifs donc qu'est ce que je fais voilà c'est un véhicule qui est équipé du lift je viens de tourner le petit bouton je ne sais pas si vous le voyez là de cet angle vu je viens de tourner le petit bouton là ça a levé l'avant de la voiture je peux maintenant passer les dodans en toute sécurité ensuite je continue tranquille je suis en mode palette au volant donc c'est moi qui gère moi même le contour etc qui gère vraiment le régime du moteur et les vitesses là le lift est encore enclenché on passe le deuxième dodans voilà on descend le deuxième dodans et ensuite tu vois entre deux dodans parfois vraiment tu vois quand t'es de bonne humeur ça chauffe les fesses hein pardon excuse moi donc là je remets le mode autobahn sachant qu'on n'est pas du tout sur une autobahn parce qu'il y a une limite de vitesse je vous le rappelle on fait toujours attention à ça bien évidemment surtout avec ce genre de voiture où comme j'ai pu te dire ça a tendance à aller très très vite et bien là ça va très très vite c'est pas le genre de véhicule avec lequel tu te dis bon allez je mets un petit kick down on va arriver à 80 là c'est tout de suite assez aberrant tu vois donc là on est en 3 on va être au gradant 2 première voilà on franchit le lacet tranquillement c'est une route comme je l'ai dit qui est dangereuse on attend qu'il n'y ait pas de visibilité je me suis arrêté au feu j'ai mon pote en haut qui m'a dit qu'il y avait personne là sur la redescente donc là tu vois frérot j'ai pas envie de crier parce que je sais il y a des gens ça les saoule quand je suis trop excité dans mes vidéos je crie comme un âne batté mais c'est incroyable j'ai poussé un cri on aurait dit que j'ai joui c'est incroyable comme voiture en fait ça te fait des effets sur le coeur ça veut dire ton coeur on dirait qu'il arrête de battre pendant un instant tu vois c'est incroyable elle braque pas très bien donc t'empiète un peu sur la voie d'en face faut faire attention aussi et là tu vois tu te réinsère tranquille en première ah 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 t'as la merde t'arrêtes de me faire crier comme ça comme une voilà tu vois tu mets des petites accélérations entre deux lacets lorsque t'es sûr qu'il y a personne qui arrive en face là par exemple tu vois on a un véhicule qui arrive donc on va le laisser passer tranquillement une fois qu'il est passé voilà tu vois tu peux un peu là il y en a un deuxième donc on lâche les gaz tranquille on est à 72 km heure donc ça va tranquille on prend la courbe très tranquillement parce que c'est pas ma voiture il y a d'autres personnes sur la route tu vois là par exemple il y a un scooter en plein milieu du virage si t'arrives trop vite dans le virage le scooter voilà ça devient compliqué pour lui frérot surtout que là il a vu la bugatti donc il est en mode il zigzague un peu tu sais pas s'il veut te laisser passer s'il veut pas te laisser passer donc on met le clignotant il y a personne qui arrive en face c'est parti téléportation frérot imagine le mec en scoot le mec en scoot j'ai attendu de bien l'avoir dépassé j'ai pas fait 5 ans j'étais côte à côte avec lui j'ai mis les gaz il a pas du comprendre ce qui se passait il n'a pas du réaliser ce qui est en train de se passer c'est incroyable cette voiture c'est tout simplement incroyable ce véhicule frérot incroyable c'est de la téléportation et sans parler de la sonorité la sonorité le comme ça que t'entends c'est extrêmement 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 énervé frérot wow alors c'est un véhicule 4 roues motrices donc il faut savoir une chose c'est que toute la puissance passe au sol tu n'as pas de perte d'adhérence comme t'aurais pu avoir par exemple avec Koenigsegg où t'es en propulsion donc c'est beaucoup plus violent Koenigsegg certes en termes de brutalité mais en termes de performance sur des départs arrêtés je pense que celle-ci est plus performante pourquoi ? bien qu'elle soit plus lourde parce que toute la puissance passe au sol avec les 4 roues motrices frérot il n'y a pas de perte de puissance au niveau du train arrière qui va patiner ou de déclenchement de SP etc bon c'est le retour des deux GoPro synchronisés donc t'en as une qui filme ma face frérot de citrouille d'Amsterdam frérot ça ne veut rien dire c'était une des blagues les plus nulles que j'ai faites mais bon je pense que tu m'as compris et une deuxième du coup qui est placée côté passager dans laquelle du coup tu peux je pense constater un peu tu vas pouvoir constater l'ampleur du tuning elle s'étale la voiture waouh ah ouais là là il n'y a pas oublié les insultes et tout oh le kiff que c'est alors je fais gaffe parce qu'il y a le tableau de bord qui se reflète un peu oh là 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 quel pied mais quel pied désolé je suis euphorique dans cette vidéo parce que ça me procure toujours la tenue de route le freinage il freine aussi je sais que ça me réattire alors le freinage c'est un freinage céramique frérot je t'explique quand t'appuies les 4 roues elles se bloquent incroyable la jeune camionnette folle devant elle doit se dire je suis tombé sur John Bauer la castagne il est excité comme un fou le mec derrière je vais essayer de le dépasser ah non il y a une autre voiture devant ça sert à rien on va pas prendre de risque pour rien il y a une autre voiture devant lui il y a des voitures même si on a le droit de doubler ici je vais éviter de le faire parce que voilà enfin pas la sonorité on dirait un avion frérot on dirait pas une voiture incroyable allez un dépassement waouh pour dépasser il n'y a pas de problème au moins il sait ce que ça fait que de se faire dépasser par une Chiron incroyable cette voiture incroyable frérot j'avais le droit de dépasser c'était les pointillés par terre je tiens à préciser au cas où tu vois qu'il y aura un malentendu qu'est-ce que c'est que ça oh merde oh merde ah frérot il y a un barrage j'ai jamais vu ça je suis en train de me faire arrêter putain ça y est c'est reparti je me fais arrêter bonjour bonjour monsieur bonjour monsieur bonjour oui bien sûr ça filme ça vous dérange on verra pas votre tête si vous pouvez me présenter une carte d'identité les papiers du véhicule alors j'ai la carte d'identité je suis pas sûr d'avoir les papiers de la voiture avec moi parce que c'est la voiture d'un pote à moi mais là vous avez ma carte d'identité monsieur après j'ai le permis aussi si vous voulez ça c'est le permis il y a des papiers malheureusement de la voiture je pense pas que je les ai avec moi il n'est pas volé comment ? non 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 je fais les vidéos de voiture je sais que c'est gentil merci merci les gars franchement c'est cool ils attendaient la C63 Rose mais finalement c'est la Chiron c'est un peu mieux non ça va je vais sortir je peux sortir ? bon je repars merci je repars le contrôle s'est bien passé au final ils avaient reconnu ils ont vu une Chiron ils m'ont vu dedans ils m'ont arrêté après ça fait toujours plaisir en général moi j'ai pas de honte à dire que je suis en très bon terme avec les gendarmes c'est vrai que des fois j'ai fait le con des fois je me suis fait retirer le permis des fois j'ai fini en garde à vue parce que je roulais trop vite au dessus de 50 et ça m'a coûté hyper cher bon bon je peux pas leur en vouloir après chacun a son avis il y a des gens qui détestent vraiment les gendarmes moi j'ai rien contre eux donc je vais pas tenir un discours anti-gendarme anti-police etc mais en tout cas bref on va pas s'éterniser là dessus parce qu'après on rentre dans de la politique c'est encore autre chose chacun son avis mais moi franchement ben voilà on a discuté un peu voiture après la Chiron voilà la Chiron a fait son effet en première à 130 c'est normal cette voiture c'est de la folie pure et dure et elle a un effet sur les gens alors soit ils ont la haine et tu te fais insulter ben comme moi d'ailleurs je me suis fait insulter soit les gens ils kiffent ils sont comme des ouf genre ils kiffent trop et franchement ben voilà ça fait plaisir ça fait super plaisir donc frérot c'est ici que s'achève cette vidéo franchement ça m'a fait super plaisir si t'as aimé n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut tu vois ça fait toujours plaisir n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'as aimé ce que t'as pas aimé qu'est-ce qui t'a déplu qu'est-ce qui t'a offusqué ou vexé moi en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de vous refaire une vidéo avec cette voiture malgré le fait que je me suis fait insulter par un jeune usager de la route et que je me suis fait arrêter bon le contrôle s'est bien passé les jeunes gendarmes m'ont reconnu après donc au final voilà ils ont été cool ça s'est bien passé bon de toute façon la voiture est en règle c'est pas que je suis là frérot sans papier j'avais tout permis machin mais juste les papiers de la voiture je sais pas où ils sont vu que c'est pas ma voiture c'est la voiture de mon pote tu vois donc je pense que pardon je pense qu'on peut conclure là dessus du coup je pense que là on est plutôt pas mal niveau tuning aujourd'hui on a fait ce qu'il fallait un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo je vous embrasse la famille prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle vidéo bise à famille